Qu'est-ce qu'il y a de la qualité de la guitarrerie ? Oui, ça m'a attiré beaucoup le niveau de qualité de la guitarrerie, toutes guitares confondues, tous types de guitares confondues. Je trouve qu'il y a un niveau extraordinaire. C'est-à-dire, d'un côté, il y a une grande créativité, je trouve, pour déjà le meuble, on va dire. J'ai vu des guitares qui sont faites d'une manière extraordinaire. Pas seulement les guitares flamenco qui me concernent, mais aussi les guitares électriques, les guitares électropoustiques, et puis les guitares classiques aussi. J'ai vu vraiment une diversité incroyable, mais toujours avec un clé au niveau de l'huiterie. Après, je pense que chaque luthier cherche et recherche quelque chose, dans le son, dans le contact avec les cordes, dans les types de cordes. Et ça, c'est une chose que je n'ai pas pu, évidemment, essayer. Mais j'ai essayé quelques guitares flamenco, parce que ça m'intéressait particulièrement. Et puis, oui, oui, j'ai vu quelques vues qui sont vraiment très intéressantes. J'ai essayé concrètement la guitare. Ici, le nom du luthier, c'est Christophe Schwertz, qui habite près d'Avignon, qui m'a montré deux modèles de guitare flamenco, qui sont vraiment très caractéristiques. C'est vraiment bien fait. Il y a un modèle qui était très très adapté, par exemple, à accompagner la danse, etc. Et il y avait un autre modèle qui était tout à fait adapté pour jouer plus soliste, etc. Donc, vraiment, une très belle guitare. Bon, la guitare de mes rêves, ça serait une guitare qui existe peut-être, ou que peut-être n'existe pas encore. Enfin, c'est difficile à dire parce qu'en fait, c'est surtout, on cherche une manière de jouer de ses rêves, n'est-ce pas? C'est ça ce qu'on cherche. Et puis, on a besoin donc de cet instrument qui nous permet d'aller au mieux de ce qu'on peut faire. Donc, la guitare de mes rêves, ça serait une guitare qui me donne la possibilité d'aller au plus loin dans ça que j'ai envie de faire. Et puis, qui n'est pas forcément la guitare des rêves d'un autre guitarriste, parce qu'on est tous différents, et puis voilà. Je pense que les luthiers, d'un côté, ils sont très attentifs à leurs propres recherches, mais ils ont toujours une oreille par rapport aux musiciens, par rapport à ceux qui vont jouer leur instrument. c'est logique. Donc, après, dans cette interaction, il y a beaucoup de choses qui sont variables. Et je pense qu'il y a une recherche pure, c'est-à-dire parce que les luthiers, ils aiment beaucoup trouver de nouvelles choses. Même un luthier qui a déjà trouvé, par exemple, un modèle de guitare qui est bien, qui a fait ses preuves, qui a plu à beaucoup de guitareistes, il va essayer d'en faire un autre modèle, différent. Donc, il ne va jamais se cantonner à faire un seul type de guitare. Donc, c'est une recherche qu'il ne s'arrête jamais. Il y a des artistes, enfin des guitaristes, qui ont beaucoup de guitare, mais finalement, ils s'en servent toujours presque de la même manière. En fait, en ayant deux ou trois guitares, ça suffit largement pour ce qu'on a besoin. Mais bon, il y a des artistes qui ont la chance d'en avoir beaucoup d'autres. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils vont les jouer tout le temps. Mon actualité principale, sans doute, c'est la sortie de cet album, Beya Mar, qui est sorti à toute fin du mois de novembre 2014. Donc, ça, c'est forcément mon actualité. On est maintenant en 2015. Ça va durer encore, à mon avis, jusqu'à 2016. Je considère que cette période de temps, c'est un période qui servira pour donner le fruit de ce travail, le travail de cet album. Et voilà, j'en suis là, en contact avec des professionnels, pour les tournées, pour les concerts, d'attisoner, et pour essayer de ramasser les musiciens autour de ce projet, que je tiens beaucoup à cœur. de leur chanter, de leur chanter, de leur chanter, Sous-titrage FR ?